On a vocation à devenir un ingénieur ou un codeur. Par contre, tout le monde a vocation à comprendre ce qui se passe derrière l'écran. C'est-à-dire qu'il faut quitter la naïveté numérique. On ne peut pas juste regarder l'écran et se laisser surprendre par les images qui apparaissent. Il faut comprendre que quand j'appuie, il y a une interface, elle est liée à un logiciel qui tourne sur une machine, qui envoie à un serveur, que ça revient, que dedans il y a des données, que ces données sont stockées, elles sont manipulées, échangées, qu'elles courent des risques. Ce qui est intéressant avec le coding, avec l'introduction à apprendre à coder, c'est qu'on apprend à comprendre ce qui se passe. Et puis après, si on y consacre de très nombreuses heures, des centaines d'heures, on devient spécialiste, on devient professionnel, mais même si on y consacre 10 heures, 15 heures, 20 heures, on sort de cette phase de naïveté et on comprend beaucoup mieux ce qui se passe. Si aujourd'hui, ce virage, on ne le prend pas, il se passe quoi ? Deux choses. La première, c'est qu'on n'aura pas de spécialiste du numérique à la fin, parce que si on veut des gens qui viennent des ingénieurs, il faut bien qu'il y ait un moment où il y ait des enfants qui aient eu envie de le devenir. Mais deuxièmement, si massivement tous les Français ne maîtrisent pas, et si les plus jeunes ne maîtrisent pas la relation à l'écran, la relation à l'information, on va subir. On va subir l'offre, on va subir ce qui nous est proposé. Et donc, on ne sera pas en train d'utiliser des services numériques parce qu'on les a choisis, on sera en train d'utiliser des services numériques parce qu'ils nous sont apportés tels quels et on va s'emprisonner dans un mode de vie restreint parce qu'on ne sera plus dans la maîtrise. Alors que si tout le monde comprend ce qui se passe, si tout le monde en est un acteur, personne ne subit, en allant tous ensemble dans cette direction, on va être beaucoup plus libre de choisir son avenir numérique.